Avec cette session très intéressante sur l'intelligence artificielle, quand même, je m'y connais en intelligence artificielle, mais de nos jours, avec l'évolution de ces plusieurs personnes en voie, et un département sur les sciences informatiques qui a essayé de chercher une bonne définition de l'intelligence artificielle. Et donc, c'est pour ça que nous avons mis aussi ces programmes dans l'emploi du temps. Donc, c'est un bon domaine avec beaucoup d'opportunités. C'est vrai qu'il n'est pas toujours évident de savoir où est-ce qu'il faut focaliser les efforts, mais nous aurons trois présentations. Nous espérons que cela pourra inspirer les uns et les autres. Il y aura des présentateurs, moi-même, Austin, on pourra échanger et savoir ce que l'intelligence artificielle devrait signifier dans le contexte du DHIS-2, quelles sont les opportunités, et je crois que quelque chose de très, très important, c'est comment est-ce que, dans le DHIS-2, qui est là pour plusieurs maladies, comment on peut optimiser le DHIS-2 et apprendre les uns et les autres dans l'usage de l'intelligence artificielle dans plusieurs domaines. Donc, je suis très content de savoir que nous avons des représentants de plusieurs domaines qui sont là pour l'intelligence artificielle. Donc, ceci étant dit, je vais passer la parole à Michel, qui est là en ligne avec nous. Et je crois que maintenant, Michel, vous pouvez partager votre écran. Ok, super, merci beaucoup. C'est aussi difficile, peut-être un peu plus même que l'intelligence artificielle, mais c'est bon, nous voyons votre présentation, Michel. Nous vous passerons la parole pour votre présentation. Alors, merci, merci pour la présentation. Merci aux organisateurs, parce que la conférence est très intéressante jusqu'à maintenant. Aujourd'hui, je vais parler, désolé, je vais me présenter, je m'appelle Michel Evans, je suis chercheuse dans une ONG appelée Pivot. Aujourd'hui, je vais parler d'un projet que nous avons développé avec un modèle d'anticipation des maladies pour le DHIS-2 et la modélisation participative. Donc, c'est la création d'une application de prévision des maladies sensibles au climat pour le DHIS-2 via la modélisation participative. Et je vais vous donner un chiffre par rapport aux maladies infectieuses. Il y a combien de pourcents des maladies infectieuses connues sont aggravées par les risques climatiques, y compris les inondations, les sécheresses, etc. Et donc, avec les risques qui sont instants de s'accroître, il y a le changement climatique qui change également la dynamique des maladies. Par exemple, les aires de répartie en géographie des maladies infectieuses se déplacent en raison de l'évolution du climat parce que certains lieux deviennent plus chauds et d'autres plus froids. Et les saisons des maladies et les épidémies sont de moins en moins prévisibles parce que les choses sont en train de changer partout et il y a des épidémies un peu partout. Et ce qui fait qu'on ne peut plus bien prédire les maladies également. Il y a les événements météorologiques extrêmes qui peuvent encore modifier la dynamique des maladies établies, ce qui fait qu'il y a des situations imprévisibles qui voient le jour, puisqu'il y a des maladies infectieuses qui voient le jour. Donc, maintenant, il y a la question de prise de décision parce que nous avons besoin d'une expertise. C'est pour cela que nous avons créé cet outil qui permet de faire des prévisions pour l'avenir. L'un de ces outils, et je pense que tout le monde à cette situation connaît, c'est le modèle de prévision. Il y a un modèle de prévision qui prend en compte des données historiques comme les incidents et les variables dans la société pour pouvoir prédire des maladies à venir. Donc, cela exige des relations statistiques solides entre les variables environnementales et l'incidence de la maladie pour que cela travaille bien. Je vais parler de cela un peu plus tard. Et les prévisions peuvent être partagées par le biais de visualisation interactive ou les tableaux de bord, et c'est ce que le DHGS2 fait, et c'est pour cela que nous avons besoin de ce logiciel. Alors, nous parlons de ce travail. Maintenant, vous voyez le modèle à votre droite. Il y a des étapes par rapport à la collecte des données, l'analyse et le sauvegarde. Et dans l'analyse, on a les prévisions, la formation, et finalement, on a la communication de ces résultats aux acteurs dans le domaine, comme via le tableau de bord. Alors, parmi les centaines de modèles de maladies sensibles au climat que nous avons, peu ont été traduits en outils ou logiciels qu'on peut vraiment utiliser. Alors, pourquoi est-ce qu'on a cette difficulté? C'est que, généralement, les modèles ne sont pas interprétables ou crédibles pour les parties prenantes, surtout quand on parle d'intelligence artificielle. Il y a les modèles globaux à qui on ne fait pas beaucoup confiance et on ne les utilise pas beaucoup. Il y a également les modèles globaux, comme je disais, qui peuvent ne pas correspondre au contexte local, et c'est très important de le relever. Et finalement, la plupart de ces modèles sont plus des produits de recherche et non des produits qu'on peut facilement appliquer. Et lorsque l'on publie des documents, par conséquent, les outils logiciels ne sont pas très bien entretenus. Alors, il y a une variable très importante, c'est que le processus de modélisation traditionnel est linéaire et cloisonné. Et nous avons des discussions initiales avec les chercheurs et les acteurs de la santé et des secteurs parallèles qui interviennent au début du processus et à la fin. Et d'abord, sur la formulation du modèle, la construction du modèle et l'évaluation du modèle, avant de faire la présentation finale des résultats aux acteurs. Et quand cela est fait, il n'y a pas beaucoup d'initiatives parallèles par rapport à la durabilité de cela. Il n'y a pas beaucoup de suivi qui suit par rapport à l'application. Contrairement, la modélisation participative est itérative et inclusive par rapport à ce modèle traditionnel qui est linéaire et cloisonné. Parce qu'il y a des va-et-vient entre chaque étape. Il y a beaucoup d'échanges qui vont et viennent entre chaque acteur à chaque étape pour s'assurer que le produit final soit bien validé et compris par chacun. Également, il y a la question de durabilité. Comment est-ce qu'on peut créer quelque chose qui est durable pour l'avenir et s'assurer que les différents acteurs puissent en tirer le meilleur profit. Cela se fait par l'installation des membres du personnel d'assistance technique à long terme. Et le fait que la communauté de pratique de DSJS2 est là, cela permet de comprendre qu'ils comprennent très bien ce modèle. Et également, il est très important de rappeler que la modélisation participative permet d'opérationnaliser les modèles de prévision et de pouvoir prendre en compte ce qui se passe dans le domaine académique et ce qui se passe dans le système de santé pour pouvoir opérationnaliser les modèles de prévision des maladies dans des logiciels utilisables conçus avec et pour les décideurs au sein du système de santé. Voilà là où notre projet se situe. Nous allons parler de ce projet. C'est la prévision des maladies infectieuses via l'environnement et le climat. Et ce projet a des objectifs principaux. Premièrement, la co-création d'un système de prévision des maladies par le bien d'une modélisation participative à intégrer dans une application des HISE. J'ai parlé de cette modélisation participative plutôt dans mes propos. Le deuxième objectif, je ne vais pas beaucoup en parler aujourd'hui parce que nous n'avons pas encore terminé le projet. C'est l'évaluation du système de prévision des maladies par une analyse mixte pour vérifier si le déploiement de cette application a un impact sur la prise de décision et la réactivité du système de santé. Alors, les modèles que nous avons développés, il y a le modèle multipathogène qui se focalise d'abord sur le paludisme, qui est une maladie bien connue, qui a des implications sur la respiration. Ça se passe dans les pays, ça a lieu souvent dans les pays en développement et ça a de l'influence sur les plus jeunes. Également, il y a l'autre maladie que nous voulons prendre en compte, c'est les maladies dihariques et les infections respiratoires aiguës. Et nous essayons de prendre en compte, de prendre les prévisions depuis les villages, c'est-à-dire au niveau communautaire. Maintenant, par rapport à la co-création du modèle, il y a la création, l'utilisation de méthodes de recherche participative pour identifier les conditions environnementales et les risques liés à chaque maladie. Donc, cette année, nous avons eu en février notre premier atelier participatif. Nous avons utilisé des méthodes de recherche participative et cela nous a permis, en somme, d'identifier les conditions environnementales et les risques liés à chaque maladie. Cela a amené également à la création de quatre modèles conceptuels pour chaque maladie. Il y a les acteurs dans le domaine de la santé qui voient les différentes causes, les deux diagrammes de cause à effet de toutes ces trois maladies dans les régions où nous avons travaillé. Et à partir de ce modèle conceptuel, nous étions capables d'identifier les variables prédictives et les indicateurs pertinents que nous allons utiliser dans notre modèle de statistique. Également, tous ces modèles utilisent trois sources de données primaires. Présentement, nous n'entrons pas directement les informations et les DHGD parce que le système que nous avons à Madagascar où nous travaillons, il y a juste les données qui sont disponibles dans les registres pour environ 20 000 personnes. Et donc, nous repartons dans les registres numérisés des dispensaires pour pouvoir prendre les données qui ont rapport avec les villages. Ensuite, nous prenons ces données que nous mettons dans le DHS. Également, la deuxième source de données, c'est l'enquête sur l'aménage du type DHS et nous essayons de prendre en compte les variables socio-économiques. Puis, la troisième source, c'est les données environnementales et climatiques issues de l'imagerie. Donc, toutes ces variables utilisent une approche intégrée et imbriquée et c'est une approche qui a plusieurs avantages comme le modèle de normalisation qui permet d'exploiter les structures spatiales et temporelles lorsque les données sont de mauvaise qualité. Ça permet de vous aider lorsqu'on est dans un domaine de la santé et quand il y a les données qui manquent, on peut facilement les retrouver dans la zone administrative, ce qui permet de pouvoir améliorer nos prédictions. Également, c'est parce que c'est une approximation, nous pouvons avoir un modèle de prédiction pour les 20 minutes et les 20 heures qui suivent et les ministères de la Santé essaient de pouvoir intégrer cela dans leur système de DHS2, même s'il y a un problème de connexion Internet dans ces différents pays puisque c'est des connexions limitées. Également, nous allons essayer de combiner ces modèles en un modèle d'ensemble puisque nous avons des ateliers participatifs. Ça nous permet de pouvoir prendre des décisions informées et également, nous travaillons avec les modèles de prévision du CDC par rapport à la COVID-19. Et avec tous ces modèles que nous avons, ça nous permet de pouvoir mettre sur pied quelque chose de vraiment opérationnel. Je ne vais pas montrer tous les modèles que nous avons, je vais vous montrer juste un exemple de les modèles que nous avons. Nous avons cinq exemples de prévision du paludisme. Vous voyez les points qui ont rapport avec le nombre de cas par mois et vous voyez les prévisions selon les cinq modèles avec les lignes colorées. On ne voit pas beaucoup de différence dans tous les modèles parce que c'est des prévisions qui se basent sur les données reçues des acteurs locaux dans le domaine de la santé. Et je crois que c'est des recherches très prometteuses. Alors, comme je l'ai dit, nous intégrons également ces modèles dans les applications. Cela sera disponible dans les UDHIS2. Et l'application a trois parties qui prend en compte les trois types de prévision de maladies. Il y a d'abord la section de données qu'il y a à voir avec la collecte de données depuis l'engin Google. Et puis, maintenant, il y a OpenStreetMap. Il y a la section analyse qui prend en compte tous les modules ajustement des cas. Et ça donne des prévisions sur une base mensuelle. Et nous avons également la communication qui vient enfin. Cela est très important pour les acteurs de la santé. Lorsque nous faisons la configuration du front-end, ce qui rend cela beaucoup plus facile aux uns aux autres, de pouvoir avoir accès à l'information très rapidement et de pouvoir identifier les informations les plus pertinentes. Et si nous mettons tout ensemble, nous avons ce modèle de chargement également. Ceci, c'est un exemple de notre page d'accueil. Nous avons ces cases en haut et nous avons les prévisions qui sont sur la cartographie que nous voyons en bas hier, des valeurs qui sont prises en compte, comme les informations historiques. Et comment est-ce qu'on tire aussi de ces valeurs pour les comparer aux informations des années précédentes pour voir s'il y a des risques de pouvoir aider des centres de santé qui peuvent manquer de médicaments pour répondre à certains médicaments, à certaines maladies qui risquent de voir le jour. Maintenant, par rapport à la fonctionnalité de l'application, à cause de ce modèle de prévision, dans cette application, nous pouvons charger les données climatifiques et les prévision de maladies dans l'instance des HIS2. Je suis à la base des données géographiques existantes et de l'incidence historique des maladies. On se base sur le moteur Google également, qui nous aide beaucoup pour pouvoir former ces modèles. Cela a fourni une interférence spécialisée pour faciliter l'interprétation des prévisions relatives aux maladies. Et par rapport à la visualisation, cela a été validé via notre atelier participatif pour pouvoir répondre aux questions que les acteurs demandent également. Nous allons créer des indicateurs participatifs. Alors, comme je l'ai dit, c'est le début du projet. Cela vous donne juste une idée de ce que nous avons prévu pour l'avenir. Nous avons notre atelier de validation. Cela nous permet de travailler sur des modèles conceptuels et nous avons l'automation du module de modélisation statistique via des HIS2, la création d'une interface d'application. Et nous allons essayer de finaliser l'automatisation du pipeline ETL sur une base mensuelle. Et puis, nous allons créer des applications complémentaires pour pouvoir optimiser notre application en prenant en compte les variables qui seront téléchargées depuis le moteur Google. Et nous allons nous baser sur les données historiques pour pouvoir faire la prévision. L'atelier d'application, mais précisément au dernier semestre, avant d'avoir une première version au début de l'année 2025. Ceci étant dit, je remercie chacun qui a participé à ce projet, y compris notre bureau de suivi de l'évaluation et de la recherche, notre équipe de la santé numérique, ceux qui sont responsables de maladies infectieuses, responsables de la surveillance sanitaire et les développeurs de logiciels. Comme je l'ai dit plus tôt, ce projet est financé par le Welcome to the International Technology Development Award. et ça nous permet d'avoir une approche pour les modèles de prévision. S'il y a des questions, je suis disponible. Merci beaucoup. Ce débat, ce sera pour plus tard, donc, est-ce qu'il y a des questions ? A titre personnel, je trouve que votre travail est très très intéressant. Et il y a un prix Welcome à Oddspaar. Nous allons... Tout ce qui est dit, il y aura une session qui aura lieu à 16h. Si vous pouvez vous joindre à nous, ce serait bien, parce que c'est une mise à l'échelle par rapport au DHS-E. Donc, il y a deux questions par rapport à cela. On va les poser et puis nous allons revenir au panel. La première question, c'est de savoir quelle est la meilleure approche selon vous pour pouvoir transférer ce modèle que vous avez mis en place au Madagascar et l'adapter dans le DHS-E de plusieurs pays. La deuxième question, c'est que nous avons une prévision qui est basée sur le climat et les maladies. Donc, on peut parler d'un apprentissage via les machines. Donc, comment est-ce qu'on fait par rapport aux identifiants ? Parce qu'il y a plusieurs modèles d'apprentissage avec la machine. Donc, je ne sais pas si vous pouvez nous aider avec d'ailleurs quelques réponses. Donc, par rapport au fait de l'adapter dans les autres pays, on a beaucoup pensé à cela, parce que dès le début, quitter du niveau communaire pour aller au niveau district, au niveau national, c'était une question très, très importante. C'est pour cela qu'il y a certaines choses qu'on a essayé de développer. Et c'est très important, c'est que nous espérons qu'on puisse s'adapter, parce que la plupart des utilisateurs viennent un peu de partout du Madagascar. Ils servent des personnes ressources qui nous aideront à pouvoir implémenter le projet dans les autres districts du Madagascar. Donc, maintenant, pour arriver au niveau national, il faut commencer la configuration dans le programme, et cela est très, très important, parce que ce modèle devrait changer d'un pays à l'autre, d'une situation à l'autre. Donc, on veut s'assurer qu'on permet aux experts locaux de pouvoir réaliser le modèle et l'adapter à leur contexte en prenant en compte leurs variables et valider ce modèle. Comment on peut appliquer ces méthodes à d'autres types de machines ? Am-je-moi en train de dire ça ? Il y a des des questions. 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 Et on peut partager l'expérience dans le réseau de DHS2. Il y a des questions. Oui, oui. En ce projet, je suis en train de parler vraiment spécifiquement sur le plan climatique. Mais je pense qu'il y a beaucoup de principes que vous avez créé votre modèle de prévision. Il y a des questions. Également, pour nous, on utilise un modèle qui se base sur le climat, mais la plupart des données viennent également de l'apprentissage par la machine pour pouvoir prendre en compte toute la structure des données. Donc, il y a plusieurs choses à prendre en compte. Il y a plusieurs données qui ont d'influence sur la qualité de ce que nous recevons. Donc, j'espère que la présentation des autres nous aidera. OK. Merci beaucoup. C'est la première étape. On espère que plusieurs seront inspirés. Merci, Michel. Donc, je vais arrêter mon partage d'écran et le prochain présentateur pourra partager son écran également. Merci beaucoup. On espère vous garder en ligne, Michel. À très bientôt. Mathieu. Oui. Si, Je suis heureux d'avoir quelqu'un à côté de moi qui sait faire ces choses parce que j'ai essayé de l'apprendre durant la COVID, mais je n'y arrive toujours pas. Non, je passe la parole au prochain ouvrateur pour le deuxième cas de l'apprentissage par la machine. Merci. Je m'appelle Sabi et je suis directeur de l'intelligence artificielle, donc j'ai une entreprise. Et je suis content de voir que je vais apporter la question de l'intelligence artificielle devant vous. Donc, ma compagnie, c'est Pendelon et nous utilisons l'intelligence artificielle pour aider les décideurs à prendre des décisions informées pour la population. Ce que nous faisons, c'est que nous essayons de faire la prévision des demandes dans un réseau très complexe en prenant les informations des clients et les informations qui sont disponibles au public. Donc, ça peut être des images, des audios et sur la base, des objectifs des entreprises. Nous voyons comment est-ce qu'on peut rendre disponibles nos informations aux uns aux autres. avant d'entrer en détail de ce que nous faisons, je vais mettre le contexte par quoi, comment est-ce que nous définissons l'intelligence artificielle et l'apprentissage par la machine. Vous savez, la terminologie est très importante dans le domaine. Par rapport à l'apprentissage par la machine, l'apprentissage par les machines, c'est un sous-type de l'intelligence artificielle qui nous aide. Alors, essayez de voir ceci, vous voulez mettre en place le système et prévoir comment le système va se comporter. Ce qui se passe, c'est que généralement, soit vous avez beaucoup de connaissances sur le système ou vous n'en avez pas. Si vous avez beaucoup de connaissances par rapport au système, vous pouvez stimuler le comportement du système, c'est pour cela qu'il y a beaucoup d'avancées dans le domaine scientifique, puisqu'on étudie le système que vous mettez en place. Par exemple, ma formation, c'est dans le domaine informatique, mais on peut aller dans plusieurs domaines pour pouvoir prendre la connaissance, pour pouvoir améliorer l'apprentissage de la machine. Ce que nous savons également par rapport à l'apprentissage par la machine, c'est qu'on a besoin des données. Et ce qui se passe, c'est que c'est à vous d'entrer les données et la machine essaie d'apprendre les données que vous avez intégrées et en voir les contours. Dans la vie réelle, ce n'est pas une question primaire et chaque système que vous étudiez est un mélange. la réalité, c'est de voir comment on peut tirer le meilleur de plusieurs approches qui sont développées dans les différentes industries et dans le domaine scientifique. Quand on parle de l'apprentissage par la machine, je veux qu'on parle de trois composantes quand il y a la donnée. Les données peuvent venir de plusieurs manières, les textes, les images, les informations géospatiales et plusieurs autres types de données, comme les informations dans les données, etc. Donc, on peut penser à plusieurs sources de données et types de données. Il y a maintenant le modèle et les architectures qui ont été mises en place durant les années. Il y a des algorithmes très intelligents qui aident à gérer plusieurs types de données. Il y a des transformers depuis 2017. C'était une percée par rapport à comment on peut gérer les textes et garder des informations contextuelles pour pouvoir avancer dans tel ou tel domaine. Et puis ensuite, il y a le CNN et le CNN qui ont vu le jour plus tard. Donc, on essaie de tirer le meilleur de toutes ces plateformes. Maintenant, il y a les objectifs. Les objectifs qui sont listés ici, c'est différent des objectifs que les gens utilisent généralement dans l'apprentissage par la machine. On va dire, si on veut appliquer le procès de la machine à le contexte des hommes, c'est qu'on veut minimiser peut-être l'empreinte carbone ou bien on veut minimiser les demandes. Les objectifs qu'on peut avoir, mais tout ceci doit être pris en compte parce que l'algorithme d'apprentissage que nous avons, c'est qu'il faut toujours des types de données, de modèles d'objectifs qui sont bien définis au début. Donc, ce n'est pas toujours facile de prendre quelques décisions que ce soit et pouvoir l'intégrer dans le modèle de l'apprentissage par la machine. Mais il faut toujours faire plusieurs tests pour pouvoir optimiser le système. Ce sur quoi je vais me focaliser aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on peut prendre les objectifs du monde réel et les incorpore réellement les solutions d'apprentissage par la machine, que ce soit le domaine de l'impact environnemental ou plusieurs autres domaines. Le système dont je vais parler aujourd'hui, les voici, il y a des systèmes qui dépendent du temps. Quand on parle d'apprentissage par la machine, par exemple, pour la classification des images, si je catégorise les chiens et les chats l'année dernière, ce ne sera pas la même chose aujourd'hui parce que les images ont changé. Mais comme on voit dans la vie réelle, il y a des images qui vont s'adapter et donc ça rend cela un peu complexe quand on voit les avancements de l'intelligence artificielle. Il y a des données qui sont très longues et si je traduisais par exemple une phrase des langues vers le français, il y a eu cinq ans, ce ne sera pas la même chose aujourd'hui, les systèmes se sont améliorés, il y a plusieurs fonctionnalités qui ont changé. Alors, quand on parle des problèmes d'allier réel, on fait face à plusieurs incertitudes. Supposons qu'il y a la demande et l'offre, il y a plusieurs choses à prendre en compte. Si on veut avoir des modèles qui sont optimales pour les prévisions, il faut prendre en compte plusieurs variables, comme Michel l'a dit. Alors, généralement, ce que les gens font dans la vie réelle, à cause de l'incertitude auxquelles nous faisons face, ce que nous pouvons faire, c'est utiliser l'apprentissage par la machine pour prédire les matramètres que vous voulez. Peut-être que vous avez un réseau de demandes ou il y a peut-être beaucoup de demandes de ménages dans certains pays. On essaie de voir quelles sont les constructions qui sont disponibles. Vous voyez maintenant l'offre des ménages. Vous devez connaître l'offre et la demande sur une base mensuelle ou hebdomadaire. La solution que les gens ont vue, c'est l'optimisation des prédictions. C'est qu'on se base sur deux solutions différentes pour prédire la demande et on essaie de mettre en place un algorithme d'optimisation de contraintes. Ce qui se passe, c'est que ce que vous prédisez, l'algorithme que vous utilisez, n'est pas toujours aligné à ce que vous recherchez en matière d'optimisation. Ceux qui s'y connaissent, un apprentissage par la machine, savent qu'il faut plus ou moins former le modèle, mais il est possible que vous voulez réduire la demande dans certaines villes et les objectifs de ces demandes ne sont pas aussi directs que ça. Donc nous, nous travaillons pour pouvoir développer ce que nous appelons end-to-end optimal ML solution. C'est des solutions optimales de bout en bout qui permettent de pouvoir prendre en compte les objectifs que vous avez dès le début pour pouvoir générer des prévisions. Ceux qui connaissent le machine learning et le deep learning, ils savent qu'on ne peut pas mettre en place cette optimisation de bout de bout et être précis. Donc nous avons besoin d'avoir un système où la dernière décision à prendre est prise en compte. C'est pour cela qu'il faut de l'optimisation. Cela veut dire que vous n'avez pas besoin d'avoir une prédiction parfaite. Vous avez votre allocation ou votre décision que vous voulez prendre. Donc il faut retourner toujours vers l'apprentissage, vers la machine et c'est pour cela qu'il est important de pouvoir optimiser la précision de l'apprentissage par la machine par rapport aux données pour que vous puissiez avoir des résultats beaucoup plus optimaux. Ceci est le cadre général sur lequel nous travaillons et il y a beaucoup de travail mathématique parce que le problème doit être défini, même si ce n'est pas facile à résoudre cela, mais on a une approximation par rapport à la résolution des problèmes et comment est-ce qu'on peut utiliser les ressources des ordinateurs pour pouvoir résoudre les problèmes auxquels nous faisons faire. Je vais essayer de parler un peu de la préduction, comment est-ce qu'on le fait et comment, et vous parlez d'un exemple. Quand on parle des prévisions, je vais essayer de me focaliser sur la situation où vous avez des données très très pauvres. Prenons l'exemple du DSCS2, on a peut-être 80% des valeurs qui manquent dans le DSCS2. Et quand dans ce système-là où on veut faire des prévisions par rapport aux produits dans les établissements, on a juste 20% des données pour ce produit-là. Maintenant, la solution pour les prévisions, c'est quasiment impossible parce que l'historique que vous avez pour le produit n'est pas assez élaboré pour pouvoir déterminer ce qui va se produire à l'avenir. Ce que nous faisons, c'est qu'on a fait une valeur multisectorielle. Et si vous avez peut-être 3000 établissements, vous avez 100 produits dans chaque établissement, il y a cette dimension où vous mettez les variables qui sont disponibles et vous essayez d'en tirer le meilleur sur chaque valeur qui a des données. Vous pouvez apprendre beaucoup et l'utiliser pour pouvoir avancer. Ceci peut être utilisé pour les entrées. Et vous savez, lorsque l'on parle des vaccins, il y a un certain type de vaccins qui se rassurent de l'efficacité, ce qui facilite la prévision. C'est un peu différent de l'historique que vous avez sur chaque produit à votre disposition. Donc, c'est à vous de faire les prévisions météo ou les boucles. Le système n'agit pas dans le vide. Tout système que vous voyez dans le monde réel, il y a l'historique qui permet de savoir comment est-ce que le système va se comporter à l'avenir. Donc, on comprend les images ou les autres variables que vous avez, vous les prenez en compte pour pouvoir avoir une bonne prévision. Donc, lorsque vous avez une prévision, maintenant, vous essayez de passer cela dans le cadre d'optimisation pour pouvoir informer les décideurs pour qu'ils sachent ce qu'ils doivent faire. C'est pour cela que ce système est en place pour pouvoir aligner les disponibilités aux prévisions. Et comme Michel l'a dit également, il y a l'importance du système qui doit être le plus automatisé possible. C'est très important également. Si vous voulez utiliser ce système partout, il faudrait s'assurer de l'automatiser le plus possible. Et c'est exactement ce que nous faisons. Quand nous étions en train de mettre en place notre algorithme, on crée, on met en place un système qui apprend et on change les numéros. Donc, il y a plusieurs données qui sont prises en compte et on essaie de mettre en place un algorithme qui ferait que le système soit autonome et se base sur les informations du passé pour pouvoir être optimisé. Donc, je n'ai pas beaucoup de temps, mais je vais donner l'exemple de la Côte d'Ivoire. Nous avons déployé ceci en Côte d'Ivoire en utilisant les données du DHIS 2. Et ce projet a commencé comme une compétition de USAID. On a gagné le prix de l'implémentation par rapport aux prévisions et nous avons commencé à déployer ceci dans les pays. Le défi avec le ministère de la Santé et le défi que nous avons eu, c'est qu'il y a la question de données. On a eu accès au DHIS 2, à ICIGO et M-Supply. On a travaillé avec ces trois systèmes. Mais il y avait plusieurs inadéquations avec ces trois systèmes parce que les trois systèmes ne sont pas contigués de la même manière, parce qu'il y a certaines données qui ne sont pas présentes dans tel ou tel système. On a peut-être un manque de données par rapport à la consommation, etc. Donc, ce n'est pas très aligné dans les trois systèmes. Maintenant, il y a le nombre de données qu'on peut prendre dans ICIGO et M-Supply. Et pour les mettre dans le DHIS 2, ce n'était pas très beaucoup. On a fait 2500 établissements et 11 produits pour le family planning. Je ne me rappelle plus très bien, mais on avait 8 % de stock dans le DHIS 2, dans ICIGO et dans M-Supply, on a 0,2 % des données de DHIS 2. Donc, on a essayé de travailler dans le pays, DHIS 2 a commencé à 2015, ICIGO en 2016 et M-Supply. J'ai utilisé ces trois plateformes, même si ça changeait de temps à autre. La structure des données changeait également. C'était l'une des difficultés. Et comme j'ai parlé de l'indéquation entre les trois plateformes, c'était parmi les défis que nous avons rencontrés. Maintenant, après, nous avons fait le déploiement en mai 2023 et nous avons essayé d'améliorer les prévisions. Donc, on a des prévisions qui sont plus intéressantes. Et c'est un autre type de produit que nous avons, c'est un plan Côte d'Ivoire. Et nous avons essayé de prendre en compte les coûts, la demande et l'offre. Donc, nous voyons l'offre qu'il y a sur le marché que nous avons inclue dans notre système pour la milieu de l'arrivée. Et c'est une partie très intéressante, c'est comment vous pouvez apporter la même solution dans différentes étapes et encore avoir une performance similaire. C'est un plan 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 C. Merci, merci beaucoup. J'aime beaucoup votre définition de l'apprentissage par la machine. On aura une discussion au panel un peu plus tard. Je vais juste vous donner un peu de temps pour rôle des questions. On aimerait demander à le présentateur si on peut étendre cela à d'autres pays. C'est une question très importante. Ce que nous faisons en Côte d'Ivoire et aussi à Léon, nous déployons au niveau national, nous faisons la prévision au niveau des centres de santé pour tous les centres de santé disponibles. Vous savez, pour chaque modèle d'apprentissage automatique, vous savez que plus vous déployez, plus la machine apprend. En Côte d'Ivoire, le système apprend vite parce que c'est déployé sur une large étendue du territoire. Donc, si vous pouviez appliquer cela à plus de pays, on pourrait, n'est-ce pas, améliorer le modèle. Et donc, c'est ce que nous appelons les pays à faire. Donc, la seule voie à suivre, c'est de déployer cela dans différents environnements et apprendre les différents signaux qui existent dans différents coins du monde. Je vous remercie beaucoup. Applaudissez, s'il vous plaît. Nous invitons Wilfred à venir. Il y a quelques questions. Peut-être 0 était aussi une valeur manquante. Donc, peut-être 0 a été oublié. Le chiffre est 0. Voilà. Nous allons maintenant donner la parole à Monsieur Wilfred, qui va poursuivre avec sa présentation. Merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. Vous dormez déjà. Je m'appelle Wilfred Sanyoni. Je travaille à ISPE Tanzanie. Je suis ici pour présenter un projet de recherche sur lequel on travaille avec différents acteurs en Tanzanie, particulièrement pour renforcer la surveillance contre le paludisme et la maladie de la dengue. Nous avons différents partenaires en Tanzanie, mais également en dehors du pays. Le projet avait l'objectif de voir comment on pouvait faire la prévision de différentes maladies. On a essayé de voir comment on pouvait intégrer d'autres modèles. Donc, pour vous donner juste un peu de contexte, la Tanzanie occupait la 26e place par rapport aux effets des changements climatiques. Il y a beaucoup de différences par rapport à la saisonnalité. Par exemple, récemment, en mois d'avril, il y a eu beaucoup de pluie et beaucoup d'inondations qui ont fait plus de 150 victimes en Tanzanie. Donc, voilà, il y a beaucoup de pluie imprévisible et les températures devraient augmenter à l'horizon 2050 de 1 degré Celsius à 3 degrés Celsius. Et cela a des conséquences et ça augmente les maladies et ça facilite aussi la propagation de ces maladies, comme le paludisme. Par exemple, dans certains coins de la Tanzanie, où il y a beaucoup de montagnes, il y a eu moins de cas de paludisme. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de cas de paludisme, surtout à Tanga et à Kilimanjaro, sans oublier à Rucha. Et cela montre à quel point les effets des changements climatiques affectent la population parce qu'il y a beaucoup de moustiques. Vous savez, le paludisme, c'est l'une des maladies qui posent beaucoup de risques pour les adultes, mais également pour les enfants. Alors, un projet de recherche implique différentes organisations. C'est un projet qui s'est organisé sur la prévision des maladies évitables. On a essayé de voir comment on pouvait utiliser les informations de DHS2. On a essayé également d'intégrer tout dans DHS2 parce que c'est une plateforme qui peut également être utilisée avec les systèmes de gestion des formations sanitaires. Alors, il y a des recherches qui ont été effectuées de manière parallèle. Notre projet était divisé en quatre étapes et se focalisait sur les moteurs socio-économiques. On a essayé de voir comment on pouvait définir des facteurs socio-économiques. Donc, nous sommes focalisés sur des régions Tanga et Nguja. Pourquoi Tanga et Nguja ? Tanga, c'est une région qui a des profils climatiques variés. Ça commence au niveau de la côte, mais il y a également des coins avec beaucoup de montagnes, surtout la montagne Samba avec une altitude de plus de 1700 mètres. Donc, différents profils dans la même région. Il y a également Nguja, Zanzibar. Nous essayons vraiment de combattre le paludisme. Maintenant, avec les récents cas des effets de changement climatique, il y a des crises de paludisme dans ces coins. C'est pour cette raison que nous avons choisi ces deux régions particulières. Donc, une fois qu'on a collecté ces informations, les données climatiques et les données socio-économiques sont utilisées. Nous travaillons sur ces modèles et nous collaborons avec des partenaires de l'Université de Copenhague, mais également l'Université de Goranwang pour mettre en place ces modèles. Nous nous focalisons sur la manière dont nous pouvons mettre en place un système d'alerte précoce pour combattre le paludisme. Il y avait également un point sur le renforcement des capacités, mais également la manière dont on peut disséminer ces informations en impliquant différents ministères, surtout le ministère de la Santé. Donc, voilà notre recherche. Il y a différents packages. Il y a deux doctorants qui travaillent sur le projet. Ils sont consupervisés par des chercheurs de l'Université de Dar es Salaam, mais également des superviseurs des universités dont j'ai fait mention tout à l'heure. Donc, ils essaient de collecter des données sur les espèces de moustiques et essaient de voir comment il y a différents éléments écologiques dans ces moustiques. Ce sont des modules qui essaient de voir comment on peut combiner les informations liées au climat, mais également des données liées au vecteur. Nous avons également constaté le besoin de combiner des données qui viennent des systèmes de gestion d'informations sanitaires pour mesurer l'impact de ce que nous essayons de prédire. Alors, on utilise la plateforme DHS2 pour visualiser ces données. On essaie également d'avoir un modèle qui peut nous permettre de communiquer cela avec les districts avec lesquels nous travaillons, mais également au niveau national. Donc, en utilisant DHS2, ça a été beaucoup plus facile pour les différentes parties prenantes d'avoir accès aux informations. Voici un exemple de ce sur quoi nous travaillons par rapport à la collecte de données, un travail que nous avons fait depuis deux ans. Le projet a commencé en 2021, mais c'est en 2020 que nous avons vraiment commencé. Nous avons collecté des données entomologiques et la dernière fois, c'était au mois de décembre 2023 et janvier 2024. Nous collaborons avec une équipe de recherche, une unité de recherche de Kilimanjaro, une unité qui menait des enquêtes par rapport aux échantillons de vecteurs que nous collectons également. Nous collectons également des données liées aux variables climatiques, des données liées aux températures. Il y a des stations à différents points, surtout à Tanga, mais également à Zanzibar, pour voir comment on pouvait collecter des informations, mais également les liées aux données globales. Maintenant, la modélisation et l'analyse des données nous ont donné beaucoup d'informations. Il y a eu beaucoup de processus de collecte de données. Il y a également la question de modélisation et les doctorants qui ont beaucoup travaillé. Ils ont essayé de lier différentes données climatiques avec les données entomologiques. Et on a essayé de voir comment les modèles étaient interdits, surtout lorsque le climat est impliqué. Nous avons également pu collecter toutes ces données dans DHST. Nous les avons communiquées. Nous avons communiqué ces informations au gestionnaire de données au niveau des districts pour voir comment ils pouvaient comprendre ces informations, mais également nous dire comment on pouvait développer la visualisation afin qu'on soit beaucoup plus efficace dans nos projets. Un autre élément que nous avons identifié, une leçon que nous avons identifié, par exemple aux Zanzibars, où nous avons collecté des données entomologiques. Vous savez, ce sont des solutions que nous avons apprises à l'avance. Il y avait une résurgence. Il y avait beaucoup de données sur les moustiques dans certains coins de Zanzibars, surtout vers la fin de notre période de collecte de données. C'était entre octobre et décembre et l'année passée. On avait mis en place des modèles et au mois de janvier, nous avons constaté qu'il y avait vraiment une grande crise de paludisme au mois de janvier aux Zanzibars. Donc, ça a été une confirmation pour nos modèles de prévision et ça a montré comment les données entomologiques étaient vraiment liées au cas qu'on voyait un peu partout, surtout à Zanzibars. Alors, à présent, nous nous focalisons sur l'optimisation de nos modèles. Nous incorporons les feedbacks et les retours que nous avons reçus des gestionnaires des données, mais également le feedback qu'on obtient après avoir consulté les résultats obtenus. Nous essayons également d'étendre notre approche intégrée. Nous avons constaté que certains de ces projets de recherche sont menés de manière parallèle et on essaie d'assurer l'intégration. Et avec ces résultats des systèmes d'alerte précoce, il devient facile pour les gestionnaires de données à différents niveaux de les utiliser. Notre leçon, il y a des partenariats collaboratifs entre institutions de recherche, mais également avec les partenaires et on travaille ensemble pour voir comment on peut vraiment mettre en place ces systèmes d'alerte précoce. Il y a également la nécessité de standardiser ces formats de données. Nous nous sommes focalisés sur des données de routine, mais étant donné que nous travaillons sur des données entomologiques et climatiques, il serait plus efficace de trouver une autre approche pour pouvoir avoir de meilleures visualisations, mais également de meilleurs tableaux de bord pour que les gestionnaires de données puissent les utiliser facilement. On a eu une discussion la semaine passée pour voir comment on pouvait utiliser ce modèle, ces mesures, pour voir comment on peut le comparer avec les modèles qui existent déjà en Tanzanie. Je vais m'arrêter par ici et je vous remercie. Merci beaucoup Wilfrid. Donc, les présentations sont vraiment liées. et si j'ai une question pour vous, peut-être, je vais attendre que le panel se mette en place avant de poser ma question. Peut-être que vous pouvez rester ici. Vous pouvez utiliser peut-être les chaises, ceux qui sont faibles physiquement. J'espère que Michel nous entend. Oui, je vous entends très bien. On peut voir au niveau de l'écran. Alors, ma question, c'est pour Wilfrid. On parle souvent des données cloisonnées. Il y a beaucoup de connexions entre les méthodologies que nous avons entendues aujourd'hui. Je pense que la méthodologie la plus facile, c'est de le faire en interne. Vous collectez des données sur les moustiques. Vous pouvez utiliser tout le système. Alors, à quel degré vous pensez que c'est vraiment possible ? Est-ce que c'est possible de collaborer et de partager des expériences entre les trois projets ? Donc, il y a trois projets qui ont été présentés. Est-ce que c'est possible pour ces trois projets de collaborer ? Donc, c'est un problème qui est complexe. C'est facile de dire qu'il faut tout aligner, mais il s'agit de différents donateurs, différents objectifs. Et je pense que ce qui est important, c'est de s'assurer que le projet aille jusqu'au bout. Ça parle de l'implémentation. C'est important d'impliquer les acteurs locaux qui comprennent comment l'implémentation fonctionne. et il faut identifier les acteurs qu'il faut impliquer. Il y a également de la recherche qui est en cours. Je pense que c'est ça qui est important. Comme ça, nous pouvons nous inspirer de ce qui est déjà en place, au lieu de mettre en place quelque chose de nouveau et de parallèle. Donc, voilà, je pense que nous allons continuer à avoir des initiatives parallèles, mais le plus important, c'est d'impliquer vraiment les acteurs qu'il faut au niveau local. Je pense que je trouve vraiment que c'est intéressant. pour revenir à ce que j'ai déjà dit, comment plutôt avoir des modèles de fondation pour des environnements, des endroits qui ont des caractéristiques similaires. Je pense que la collaboration intéressante, c'est de voir comment on peut avoir des modèles qui sont susceptibles d'être généralisés pour apprendre à partir de différents environnements, différents problèmes. En Asie, il y a des algorithmes qui sont capables d'apprendre et de résoudre différents problèmes grâce à l'intelligence artificielle. Vous savez, si vous allez en Tanzanie ou en Côte d'Ivoire, il y a des variables différentes et qui sont cachées et ce n'est pas facile de les déchiffrer. Donc, si vous avez différents types de données sur le paludisme ou autre chose, vous pouvez apprendre mieux comment le système fonctionne. Je pense que c'est intéressant. Je ne sais pas si Michel a quelque chose à ajouter. Je suis d'accord avec tout ce qui a été dit. C'est un exemple intéressant qui permettrait vraiment d'intégrer, par exemple, les données entomologiques. Nous essayons d'avoir un croisement entre différents ministères du gouvernement. Il y a le ministère de la Santé, le ministère de l'Environnement. Il y a un département de climat au Madagascar. On essaie vraiment d'établir des liens pour qu'ils puissent partager, n'est-ce pas, les données. Et c'est de bon augure, donc on essaie d'assurer cette collaboration entre différents acteurs. Sur ce, je pense que je vais donner la parole à Austin. Gardez votre micro. Je pense que c'est intéressant d'aborder ce que nous faisons avec les projets climatiques. Nous faisons beaucoup de travail sur l'apprentissage par la machine. C'est similaire à ce que vous faites dans vos pays respectifs. Je peux vous donner une introduction de ce qui s'est abordé à 14h30. Ce sont des modèles de prévision climatique. Ça ressemble aux modèles qui ont été présentés ici. Il y a des projets qui sont en cours pour des modèles de fondation. Donc, il y a des ambitions qui sont partagées. Ce que nous avons remarqué, c'est similaire à ce que Michel a mentionné. Il y a cette différence entre la recherche et l'opérationnalisation. Par rapport à la recherche, c'est souvent un article et c'est financé et ça se termine avec un article. Mais dans le système de DHST, nous aimerions avoir quelque chose qui peut être utilisé sur le terrain. C'est comme ça qu'on accumule l'expérience. Donc, ce serait vraiment très intéressant d'explorer la manière dont le climat peut vraiment éclairer les décisions qui sont prises dans les domaines de la logistique et de la santé. Nous aimerions également mettre en place une plateforme très large avec des modèles de prévision dans des DHST où on peut vraiment sélectionner, choisir différents modèles qu'on peut configurer. Je pense que c'est très intéressant de poursuivre notre discussion là-dessus. Nous avons également une application climatique que beaucoup de pays ont installée. ça tire des données à partir de Google Earth et c'est intéressant. Ça combine avec les données des districts. J'essaie également de voir comment on peut étendre tout cela. Il y a beaucoup d'activités qui sont en train d'être menées. C'est un projet qui s'étend sur huit ans. Nous commençons avec quelques pays qui ont participé à un atelier l'année passée. Mais comme Christine l'a indiqué, avec DHST, on essaie vraiment d'étendre nos activités. Donc, c'est un projet qui va s'étendre jusqu'à dix pays. Nous sommes très heureux d'impliquer toutes les personnes intéressées. Merci beaucoup. Vous avez déjà mentionné des sujets que j'ai notés. L'un de ces, que nous n'avions pas eu de discussion théorique sur l'apprentissage par machine. On essaie vraiment d'appliquer ce qui se passe sur le terrain. Donc, vous savez, la recherche a comme objectif avoir vraiment un article. Ça aboutit à un article. Des fois, ce n'est même pas partagé. Donc, je pense que c'est important de rendre tout cela applicable et DHST travaille sous cette perspective. Alors, avec Wilfried, je pense qu'utiliser des choses qui peuvent être réutilisées et qui sont adaptables à différents contextes, c'est un thème qu'on a vu à travers différentes présentations. J'aimerais vous demander alors comment comment on peut être capable d'étendre tous ces projets au-delà d'un seul pays, dans un seul contexte. Peut-être les différentes approches qu'on a entendues aujourd'hui pourraient être combinées. combinées, voilà. On aimerait avoir une approche générique. Donc, ça présenterait une opportunité de collaborer. Je pense que, vous voyez, donc, j'aimerais soumettre ce que vous avez mentionné. La recherche versus la réalité. Le problème, c'est que lorsque nous voulons, par exemple, publier, il y a des règles. Si, par exemple, vous travaillez dans la préfusion, il y a des mesures standards qu'il faut respecter avant de publier. C'est pourquoi nous essayons de nous focaliser beaucoup plus sur la réalité, parce que l'évaluation du modèle que vous développez dans le monde réel, vous savez, les gens ne fournissent pas beaucoup d'efforts là-dessus. Vous savez, vous pouvez développer un modèle avec 80% de précision. On se pose la question de savoir à quoi cela renvoie. Il faut vraiment connaître les besoins. Si, par exemple, vous faites la prévision sur le palidisme, sur le climat, quels sont les indicateurs qui ont une indication claire dans le monde réel, comment vous pouvez traduire ce qui est prédit par la machine à la réalité? Alors, le défi d'équilibre entre la génification et la réalité, nous essayons de gérer ce problème. Nous aimerions être génériques, mais il y a quelques spécificités qu'il faut prendre en compte, il faut analyser les cas d'utilisation, voir ce qui marche, ce qui nous marche et grâce à l'apprentissage profond, on peut y arriver. On peut également analyser d'autres contextes qui sont pertinents. Je pense qu'il faut juste s'assurer qu'il y ait un mécanisme adapté pour pouvoir tirer profit des connaissances qui sont générées à partir de différents camps d'utilisation afin de générer une approche efficace de collaboration. Je pense que l'un des exemples de la clé c'est CHAP, cette application utilisée pour prédire les événements climatiques, elle est déployée et vous savez, pour chaque pays, il y a des spécificités, il y a différentes maladies, différents camps d'utilisation, mais si vous l'utilisez, vous pouvez apprendre et vous pouvez avoir des mécanismes qui peuvent permettre de mettre ensemble tous ces apprentissages, toutes ces leçons à travers le monde. Je vais essayer de répondre. ça fait 20 ans que je travaille sur l'apprentissage par machine, vous savez, il y a des doctorants qui sont ici et des fois, ces doctorants ont besoin de publier. Ce que j'ai appris dans mes 20 ans de recherche, lorsque j'ai commencé mon doctorat, c'était difficile de savoir comment on pouvait publier, mais j'ai appris comment on le fait. J'ai aussi appris que vous pouvez participer à des conférences sur l'apprentissage par la machine et sans avoir quelque chose d'utile parce que des fois, c'est juste académique et c'est lié à la recherche et ça ne s'applique pas vraiment. Il y a des personnes qui peuvent être ignorantes par rapport à un logiciel et si vous vous y concentrez, ça va vous permettre de publier, mais ce ne sera pas utile pour la société. Mais par rapport aux mesures, vous savez, il y a des mesures qui ne capturent pas ce que vous voulez vraiment capter. en termes de publication, ça peut être pire. Donc, si ça ne marche pas dans la vie de tous les jours, ça peut être pire dans la recherche. En tant que chercheur de l'université de Sloot, je peux avoir des modèles et je peux publier des articles, mais je ne pourrais pas vraiment rendre cela utile. En tant que communauté, nous devons tirer profit de cette opportunité de dissémination avec DHS2. Nous avons besoin d'expertise en matière d'informatique. Les gens ne se focalisent pas souvent sur l'apprentissage par la machine. C'est un domaine qui est très difficile, mais en s'inspirant du succès des ISP, je pense qu'il y a beaucoup d'expertise et on peut avoir des systèmes qui utilisent l'apprentissage par machine. En tant que communauté, nous devons prendre nos responsabilités par rapport à ce qui est publiable. Nous devons aller sur terrain pour savoir que ce que vraiment nous publions, c'est quelque chose qui est utile pour la société. Voilà. C'est vrai surtout pour les doctorants. J'aimerais aborder deux éléments. J'aime cette idée de valoriser la recherche et les opérations. Donc, les opérations sont les opérations. Il faut avoir des innovations qui sont vraiment très utiles et en tant que chercheurs, nous devons être responsables. donc, on doit avoir des systèmes de valeur alternatives, voir ce qui est publiable et j'ai également apprécié le fait que tu y es apprécieux pour l'utilisation des ingénieurs des logiciels. Donc, on essaie de voir comment on peut généraliser les innovations, essayer de voir comment elles peuvent être génériques et peuvent être utilisées dans d'autres contextes et d'autres environnements. Donc, c'est quelque chose qu'on peut appliquer et on peut, n'est-ce pas, travailler dans différents domaines. on rencontre le même défi ici, vous savez, c'est l'objectif principal de l'EHST, on essaie de mettre en place quelque chose de générique mais qui peut être adapté au contexte local. Donc, on ne cherche pas à avoir un logiciel qu'on installe et ça marche pour tous les contextes et c'est un logiciel qui doit être utilisé par des utilisateurs locaux et qui seront capables aussi à l'adapter au contexte local. Donc, vous pouvez mettre en place quelque chose de générique qui peut être adapté au contexte local. Donc, on va donner la parole à l'assistance et je sais qu'il y a des personnes qui m'ont posé des questions. Je m'appelle Christian Schroeder. Je travaille avec Apple Global. J'ai quelques questions. D'abord, ça ressemble à un projet qui est utilisé dans différents pays. Vous avez parlé de l'apprentissage par machine. Il y a des points que vous n'aurez pas abordé. Vous savez, l'intelligence artificielle essaie d'explorer comment on peut utiliser les informations qui sont générées. Deuxièmement, j'ai entendu beaucoup de discussions par rapport à la recherche versus les opérations. donc on essaie d'avoir des applications services. On essaie de créer quelque chose que les citoyens peuvent utiliser en tirer profit. C'est qu'est les compagnies. Donc, on doit avoir quelque chose qui peut être utilisé par la communauté. J'aimerais que vous fassiez des commentaires là-dessus. Et troisièmement, on travaille sur la variabilité. Souvent, il y a des modèles qui sont mis en place et il n'y a pas de données variables. Si par exemple, on essaie de mettre en place des stratégies pour soutenir une agricultrice, mais que vous utilisez des stratégies qui ont été utilisées par des hommes, est-ce que les informations seront utilisées? Est-ce que c'est vraiment important d'avoir des données variées pour que toutes les couches de la population puissent en tirer profit? Voilà les trois questions, les trois commentaires que j'avais. Merci. Merci beaucoup. Spécifiquement, j'étais très rapide dans ma présentation. Vous savez, ces données sont constituées une grande source pour nous parce que beaucoup d'institutions avec quelqu'un nous travaillons et mais que les données soient représentatives de ce que nous faisons. Il y a des colonnes de données. On essaie de créer beaucoup de colonnes à partir de cette première colonne. Donc, il y a des noms pour chaque produit. Il y a des données qu'on utilise et qui ne sont pas structurées et ça aide surtout dans la prévision. et pour la deuxième partie, je suis d'accord. Il y a une différence entre ingénieur de logiciel et ingénieur d'intelligence artificielle et les données de l'apprentissage automatique influencent ce qui se passe dans d'autres domaines de l'informatique. Donc, il faut mettre en place ce que vous avez appelé intelligence artificielle en tant que service. Il faut mettre en place des services qui peuvent être utilisés à la communauté au lieu de mettre en place quelque chose qu'on présente et ça reste juste au niveau des présentations. Donc, c'est important d'avoir des systèmes qui peuvent être opérationnalisés. j'ai oublié la dernière question. Donc, c'est différent, c'est un sujet très important. Il y a des exemples qui montrent que ces modèles des fois peuvent être biaisés. Il faut que ça prenne en compte le genre alors, ce que nous essayons de faire si je parle des données non-structures, on essaie d'éliminer autant que possible tout stéréotype où on essaie de rendre les données le plus objectifs possible et on essaie, comme je l'ai dit, de rendre les données et les modèles aussi objectifs qu'ils possibles. Voilà, ce sont des questions intéressantes. S'il y a quelqu'un d'autre qui aimerait ajouter quelque chose, n'hésitez pas, sinon on va donner la parole à quelqu'un d'autre pour une autre question. Merci pour la présentation. Ma question concerne les données climatiques. Est-ce que vous utilisez l'intelligence artificielle et l'apprentissage par machine pour avoir ces modèles ou vous utilisez une autre approche pour assurer la précision ou peut-être vous utilisez des données historiques ? Si vous utilisez cela, ce sont des données qui datent de quand ? Ce sont des données qui datent de 30, qui ont été collectées depuis 30 ans ou on aimerait avoir plus d'informations par rapport aux données climatiques ? Je dirais que ça dépend des pays. Ça dépend également de la qualité des données. Des fois, sont des données qui s'étendent sur un mois. On peut aller jusqu'à 20 ans, 10 ans, 20 ans. Dans le système DHS-II, on peut avoir des données qui s'étendent sur 20 ans. Maintenant, pour les données climatiques, on peut aller jusqu'à 70 ans. J'aimerais également mentionner que d'ici 30 secondes, vos téléphones vont reproduire en sont bizarres. Nous aimerions remercier tous nos panélistes. C'était une session très intéressante. Merci de vous être en nous. off-line aussi. On aimerait également remercier les présentateurs en ligne. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501